Hello et bienvenue sur la chaîne YouTube de Blooming Love Ministries et bienvenue dans cette capsule, la première d'une série sur le thème la parentalité, plus spécifiquement la parentalité, ta mission divine. La famille étant un sujet, une dynamique, un cadre, une plateforme, une cellule très importante aux yeux de Dieu, on le voit tout au long de la Bible. Alors c'est important de remettre les choses à leur place, de recadrer les choses et puis mettre comme fondement, comme fondation la pierre principale qui va donc soutenir, qui va donc supporter tout l'édifice qui sera établi par-dessus. Alors en l'occurrence, de venir et voir ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, quelle est la place que la famille, quelle est la définition de la famille, à quoi est-ce que Dieu s'attend des parents. Alors il est important de se référencer, de référer le créateur, la source, ce Dieu véritable, la créateur de toutes choses qui a installé son système, qui a établi son cadre, la famille, au travers duquel justement il nous fait participer à sa notion, à son caractère de parent, de père, de leader, de créateur, la famille étant le cadre idéal dans lequel un progrès, en tout cas au travers duquel ce système-là, la procréation est manifestée. Alors il serait donc intéressant, je dirais même plus, il serait donc essentiel de voir ce que Dieu pense de la parentalité et qu'il parle de parents, parle d'enfants. On va se soumettre à Dieu et voir ce qu'il attend de nous en tant que parents, en tant que parents accomplis, en tant que parents aspirants, en tant que toute personne justement qui s'intéresse à la question de la parentalité et comment relever avec brio, avec succès, ce défi. Et justement je suis certaine que la parentalité regorge de tellement de complexité pour que justement l'être humain, l'adulte, puisse venir se soumettre à Dieu et lui dire je ne peux pas le faire moi-même, je ne peux pas le faire avec moi-même, mes propres moyens, je ne peux pas le faire, je ne peux pas continuer à le faire comme mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents dans la tradition, dans la culture, on l'a fait. Je veux savoir ce que toi tu dis éternel, comme se retrouver dos au mur, pied au mur et puis dire j'applique à l'aide. Et donc dans cette première capsule, on va voir ce que Dieu dit des enfants, puisque justement on devient parent parce qu'on a des enfants. Ce sont les enfants qui nous donnent le statut de parent, ok? Donc on va voir ce que Dieu dit des enfants, comment est-ce que Dieu voit dans sa pensée, dans son intention, dans sa, dans son but, comment est-ce qu'il voit les enfants? Et alors ça va nous positionner, nous en tant qu'adultes, en tant que parents aspirants, en tant que parents déjà, pouvoir peut-être rectifier le tir ou alors commencer sur de nouvelles bases, déjà le commencement ou alors juste s'armer de la connaissance de la vérité pour ces jours-là dans le futur où nous deviendrons parents, enfin que nous soyons armés comme il le faut, pardon, pour justement accomplir cette mission divine. Et qui dit mission divine, donc part de Dieu, alors si tu acceptes cette mission, si nous acceptons cette mission et si nous acceptons de jouer par les règles de cette mission, et bien devinez quoi? Qui se charge de nous? Dieu, c'est celui-là qui nous envoie dans cette mission que nous avons acceptée. Il se charge de nous en ressources, en outils, en connaissances, en force, en grâce, en miséricorde, etc. Parce qu'on se serait soumis à lui et on aurait voulu que sa gloire éclate, que sa gloire resplendisse au travers de nous en tant que ses envoyés, ses ambassadeurs établis sur son peuple, sur ses nations qui sont les enfants pour également le glorifier, l'honorer, le magnifier, le laisser tout simplement resplendir. Il honore ce qu'il honore. Alors, comme on a dit à long terme, on va voir ce que Dieu pense des enfants. Et toi et moi, certes nous sommes adultes aujourd'hui, mais nous avons été aussi enfants. Nous sommes toujours enfants d'eux, ok? Alors, si tu n'as pas bénéficié de toute cette sagesse, de toute cette immensité, tous ces torrents d'amour, de connaissances que nous allons voir en tant qu'enfants et là même maintenant, eh bien, ce n'est pas pour te condamner, ce n'est pas pour condamner quoi que ce soit, mais c'est simplement justement pour reconnaître qu'il y a l'opportunité ici d'être le changement, de commencer à être le changement. On aurait voulu voir, qu'on voudrait voir, qu'on veut voir. Comme l'adage le dit, soyons le changement que nous voulons voir. Soyons le changement que nous aurions espéré avoir. Soyons cette personne que nous aurions voulu avoir, qui va nous défendre, qui va nous guider, etc. Et justement, pour plein d'entre nous, c'est là, à cette porte de la repentance, que Dieu nous attend. Et justement, pour plein d'entre nous, c'est à cette porte, c'est à ce tournant-là, que Dieu nous attend. Que nous ouvrions la porte de la repentance et dire, même si moi, je n'ai pas bénéficié de tout cet amour, de toute cette connaissance, de toute cette sagesse, même si moi, je n'ai pas bénéficié de cette compassion, de cette médéricorde, etc., etc. Eh bien, le mal que j'ai subi, le mal que j'ai enduré, toutes ces situations que j'ai endurées, moi, je veux être le changement. Autre terme, nous embrassons la repentance. Et pour certains d'entre nous qui avons connu cette sagesse, cet amour d'être élevé, d'être éduqué dans l'amour de Dieu, dans la connaissance de Dieu, dans la crème de l'éternel, eh bien, c'est notre responsabilité aussi de justement fructifier, multiplier ce don-là, ces dons-là, ces grâces-là qui nous ont été données et les transmettre à la génération future. Donc, dans tous les cas, avec Dieu, c'est toujours on gagne ou on gagne. Si toutefois, nous acceptons de nous repentir, d'être le changement, d'être cette personne, ces personnes, par lesquelles le changement peut commencer. Et le changement, le départ, le commencement, ce n'est nul autre que en Dieu, le véritable, le vrai, l'éternel, le créateur, et se soumettre à son plan que souverainement, il a élu de manifester tel qu'il a fait en envoyant son fils Jésus habiter parmi nous et puis mourir, puis être ressuscité et monter dans la gloire de Dieu le Père où il est assis à sa droite actuellement même, intercédant pour toi et moi. Et puis, Jésus ne nous a pas laissés seuls, il nous a donné un autre lui, son esprit, le même esprit de résurrection qui était déployé avec force, avec plénitude, sans retenue. Ce même esprit-là est répandu sur toute chair et si nous l'acceptons, nous nous soumettons à lui et nous marchons en tant que temple du Saint-Esprit, alors nous devons nous soumettre au voie du Saint-Esprit, nous devons nous soumettre à servir seulement, car il est écrit, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit vient, il vient pour nous guider dans toute la réalité de la vérité, dans toute la réalité du royaume de Dieu, dans toute la réalité de ce que c'est qu'être fils de Dieu. Alors, pour cette première vidéo, il y aura pas mal de versets, en tout cas, prenant note, pour voir ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, comment Dieu voit les enfants. Alors, nous allons commencer avec Genèse 25, verset 23, où Rébecca était enceinte et elle avait des douleurs dans son ventre alors qu'elle était enceinte et elle a consulté l'Éternel pour lui demander, mais à quoi bon alors être enceinte si c'est pour subir ce genre de souffrance, ce genre de douleur. Et au verset 23, donc, il est écrit, « Elle a consulté l'Éternel qui lui répondit, il sont deux peuples dans ton ventre, il sont deux nations dans ton ventre, deux peuples en différence naîtront de toi. L'un des deux sera plus puissant que l'autre et l'aîné sera assujetti au cadet. » Ce qui nous intéresse ici, dans ce verset, c'est que l'Éternel a répondu, il y a deux peuples, il y a deux nations dans ton ventre. Donc, il n'y a pas juste deux enfants, il n'y a pas juste deux foetus, il n'y a pas juste deux bébés. Dieu voit les enfants comme des nations. Chaque enfant comme une nation. Et ça a du sens, puisque c'est un enfant qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui mûrit et qui aussi donne place à un enfant. Cet enfant-là mûrit, grandit, mûrit, grandit et aussi donne un enfant, etc. Donc, Dieu voit les enfants comme une nation, comme un peuple. Un enfant, un peuple. Un enfant, une nation. Un enfant, toute une génération. Donc, déjà, si on remet les choses dans leur contexte, dans la perspective de Dieu, déjà, ça suscite le sacré en nous. En tout cas, ça devrait susciter le sacré en nous. Peu importe là où tu te trouves, dans ta relation avec tes enfants, peu importe là où tu te trouves, dans ta marche pour l'enfantement, peu importe. La grâce de la répentance est disponible 24 ans sur 24, 7 jours sur 7. Tant que, justement, nous acceptons ce que l'éternel Dieu dit, nous le reconnaissons comme lui, le suprême. Et ce qu'il dit est vrai. Tant que nous épousons sa voix, tant que nous épousons ses voix, tant que nous épousons sa parole, eh bien, il fait grâce, car sa parole est vérité, véritable et vraie. Donc, il s'agit pour toi et moi, peu importe la situation dans laquelle ton enfant, tes enfants se trouvent, qu'importe leurs âges, nous sommes leurs parents, eh bien, c'est à nous qui avons été exposés à cette vérité, de la recevoir. Donc, de nous repentir, si on ne pensait pas comme ça, de nous repentir et puis épouser cette pensée, se tenir devant Dieu. Peut-être, voici l'occasion pour toi et moi alors de reconnaître devant Dieu la parole de Dieu dit dans Proverbe 28, verset 13, que celui qui cache cette transgression, celui-là ne prospère pas. Si tu les caches consciemment ou inconsciemment, en tout cas, tant que tu ne les avoues pas, pour les délaisser, eh bien, tu te prives de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Mais celui-là qui les avoue, les délaisse, eh bien, trouve juif de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Alors, toi et moi, sûrement, c'est le moment pour nous repentir et puis reconnaître devant l'éternel que jusqu'ici, on n'avait pas considéré nos enfants comme des nations, comme des peuples au travers desquels Dieu veut se révéler. Dieu veut établir sa gloire. On les a pris peut-être comme nos propriétés, comme nos choses, comme un réplicat de notre propre personnalité. Pour certains d'entre nous-mêmes, on se dit que, à quoi bon, de toute façon, nous, on a subi les mêmes douleurs, les mêmes souffrances, on a subi les mêmes situations, les mêmes événements, eh bien, on va les faire également subir à nos enfants. Peut-être nos vies ont été dures, peut-être nous avons été méprisés, nous avons été négligés, nous avons été abandonnés, nous avons été, etc., etc., etc. Chacun ajoute ce qu'il sait et puis on se dit comme ça, bah, ça ne nous a pas tués, quoi. Ça ne nous a pas rendus moins hommes. Donc, on va répliquer. Mais non, il y a une différence. C'est la grâce et la miséricorde de Dieu que, malgré toutes ces souffrances, malgré toutes ces choses que tu as subies, que nous avons subies, que nous avons endurées, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes quand même là ce que nous sommes. Et si on veut être honnête, bien vrai, on s'est en sorti malgré toutes les souffrances, toutes les situations que nous avons traversées. Nous savons que, justement, c'est pour ça que plein d'entre nous sont en train de commettre beaucoup, beaucoup de blessures intérieures. Beaucoup d'entre nous croulent sous le poids des blessures intérieures qui remontent à l'enfance, etc., etc. Mais, toutes ces choses ont une fin. La fin, c'est quand tu rentres en Jésus, le Fils du Dieu vivant, celui-là même par lequel Dieu a souverainement élu de se révéler en la saison, en l'ère dans laquelle il a choisi. Et puis, lui-même, il nous a donné le Saint-Esprit dans cette ère dans laquelle nous sommes, l'année de grâce, l'ère de grâce, l'époque de grâce dans laquelle, pardon, nous sommes. C'est par la pure grâce et la miséricorde de Dieu que nous sommes là. Alors, c'est à toi et à moi de décider d'être de meilleures personnes. Comme aujourd'hui, par exemple, tu as l'Internet, tu as la technologie et sous toutes ces différentes formes, sous tous ces différents formats, il y a 100 ans, il y a 200 ans, les générations de ces temps-là n'avaient pas cette technologie qui nous facilite aujourd'hui la vie. Alors, on ne va pas se dire que puisque eux, de toute façon, ils ont fait leur vie sans ça et que quand même, ils se sont en sortie, que nous aussi, on ne va pas utiliser la technologie, on ne va pas utiliser l'Internet. Toutes ces ressources techniques qui nous embellissent la nuit aujourd'hui, qui nous facilitent la nuit aujourd'hui, non. C'est de voir qu'au point où nous sommes rendus, oui, il y a eu des manquements, oui, il y a eu des excès, mais justement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de ressources, il y a de plus en plus d'outils, la connaissance est de plus en plus propagée pour nous emmener à faciliter, avoir une vie plus saine, une vie plus facile. En fait, la vérité est davantage exposée qu'elle était auparavant. Donc, prenons avantage, reconnaissons la grâce de Dieu au lieu de rester dans la condamnation, dans la culpabilité et justement, dans simplement des schémas répétitifs moins optimaux. A vu, Genèse chapitre 25, verset 23, que Dieu voit tes enfants, Dieu voit nos enfants comme des nations, comme des peuples. Or, la parole de Dieu nous dit que tous les peuples, toutes les nations reviennent à l'éternel. Donc, nous sommes encouragés d'être de ceux-là qui vont répondre oui, présents à l'appel de Dieu, de nous soumettre à lui et lui redonner ce qui lui revient de droit. Les enfants, nous-mêmes aussi, puisque nous avons aussi été enfants, nous sommes enfants d'eux, les éduquer, les voir de la manière dont lui, il les voit. Et alors, deuxième verset, Psalm 127, verset 3. Encore une fois, je veux t'encourager. Qu'importe la situation, qu'importe le degré de la situation dans laquelle tes enfants se trouvent ou dans laquelle ta relation avec tes enfants se trouve, il y a toujours de l'espoir. Et l'espoir, l'espérance, la solution ne se trouve qu'en la repentance de se détourner de nous-mêmes nos voies, de nous-mêmes nos conceptions, de nous-mêmes nos perspectives, ce que nous avons fait jusqu'ici et puis les déresser et prendre ce que Dieu dit comme véritable, vérité et vrai et faire notre mea culpa sincèrement et commencer à marcher sur le chemin qui mène à la vérité, le chemin de la vérité qui donne la vie. Ne laisse pas l'ego, ne laisse pas l'orgueil, ne laisse pas l'égocentrisme être plus prépondérant que le bien-être, non seulement la restauration, le bien-être, la rédemption, la transformation, le changement de ton enfant mais aussi toi-même ta propre transformation et encore la transformation de tout un chacun justement dans cette histoire, toi, ton enfant ou tes enfants. Donc, c'est toute la famille, c'est toute la relation qui va être imprince de la linéaire de Dieu, de l'élévation, de la gloire de Dieu et la Bible nous dit l'humilité précède la gloire et quand on sait se soumettre, quand on sait s'humilier devant Dieu lui-même autant opportun, il nous élève et si nous savons nous humilier, si nous savons venir nous rendre humbles devant Dieu et lui dire que nous reconnaissons que ce qu'il dit est vrai et ce que nous avons fait jusqu'ici n'était pas vrai, n'était pas correct, c'est ce qu'il dit, c'est ce qui est vrai et bien et que nous commençons à marcher comme ça et bien nous verrons assurément sa gloire et ceux pour qui nous intercédons en l'occurrence ici nos enfants verront également sa gloire l'éternel t'attend en tant que parent pour voir la position que tu vas camper devant lui pour cet enfant peut-être qui te donne des fils à retort qui te donne tout genre donc c'était tout genre de problème qui est dans toutes sortes de choses l'éternel attend est-ce que tu vas l'accuser donc joindre tes forces à ceux de l'ennemi du diable qui accuse les frères et sœurs qui accuse le peuple de Dieu jour et nuit ou alors est-ce que tu vas camper la position d'enfant de Dieu intercesseur devant Dieu pour tes enfants puisque tu as l'autorité sur eux puisque tu Dieu au fait t'as même mandaté pour intercéder pour eux pour que lui sa gloire lui sa volonté par la tienne soit faite dans leur vie Dieu attend ta prière Dieu attend ta position Dieu attend ton libre arbitre qui se joint à lui sa volonté originelle de se glorifier dans la vie de ces enfants pour te faire voir sa gloire il a dit si tu crois seulement tu verras sa gloire sans rien y ajouter sans rien y retrancher crois seulement en Dieu soumets-toi marche selon ses préceptes selon ses voies selon ses instructions un pas à la fois un jour à la fois une prière à la fois une repentance à la fois et tu verras sa gloire surnaturelle tu lui permettras ainsi d'intervenir dans ton coeur d'intervenir dans le coeur de ton enfant de tes enfants et donc tu lui permettrais d'intervenir dans cette relation et la ressusciter manifester la puissance de sa résurrection donc deuxième verset son 27 verset 3 des fils des fils comme pour dire des enfants que ce soit des enfants filles comme enfants garçons des fils ils sont une bénédiction de la part de l'éternel des enfants voilà le patrimoine que donne l'éternel oui des enfants sont un héritage des enfants sont une récompense de la part de l'éternel alors qu'importe ce que ton enfant a fait qu'importe ce dans quoi ton enfant est qu'importe ce à quoi tu t'attends de la part de tes enfants non il faut que tu déposes toutes ces choses au pied de Dieu et que toi tu cherches à t'accorder avec Dieu avec la manière dont il voit avec le but pour lequel il a fait il a donné il a créé même cette notion d'enfant ces êtres appelés enfants il faut qu'on s'accorde avec lui et si l'éternel Dieu dit que les enfants sont un patrimoine que lui-même il donne et qu'ils sont une récompense un héritage de sa part il faut les voir ainsi et c'est là encore une fois que la repentance doit commencer doit venir on doit se répentir si on n'avait pas vu on ne les voyait pas comme ça c'est ok c'est le moment de saisir le salut la lumière qui a brillé qui brille dorénavant dans ton coeur au travers de la connaissance de la lumière de Dieu c'est à toi de confesser cela qu'importe ce que tu vois qu'importe ce que tu as vu qu'importe la situation dans laquelle tu te trouves accorde-toi avec la vérité de Dieu la parole de Dieu a dit dans Amos 3 3 est-ce que deux marchent ensemble sans s'être accordés mais quand nous lisons tout le chapitre de Amos 3 nous voyons que c'est l'éternel qui parlait et qui disait est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans s'être accordés en d'autres termes il évitait son peuple à s'accorder avec lui à marcher selon lui ses préceptes lui ses ses inscriptions puisqu'il est omnipotent omniprésent omniscient et puis plus tard dans Amos 3 verset 8 il a dit l'éternel a parlé qu'il n'oserait pas prophétiser l'éternel a prophétisé qu'il n'oserait pas prophétiser en d'autres termes il nous invite donc à prophétiser à proclamer à dire ce que lui il a déjà dit ce que lui il a dit ce que lui il dit il nous invite donc à avoir le même langage on n'a pas à aller refaire tout non le langage sa parole est déjà là il nous invite à nous accorder avec sa parole à avoir le même langage que lui et ça doit commencer quelque part il ne faut pas rester dans la culpabilité il ne faut pas rester dans la condamnation si ton enfant a 40 ans ton enfant à 20 ans pardon ton enfant à 15 ans et jusqu'ici ça ne va pas ça ne va pas et bien voici le jour tu salues le jour de la connaissance le jour de la lumière est venu à toi lève-toi soumets-toi à Dieu au travers de la repentance détourne-toi de la manière dont tu voyais les choses jusqu'à présent épouse la perspective épouse la vue épouse la vision de Dieu l'éternel permets-lui par son esprit le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts d'agir en toi de vrai en toi crois seulement et tu verras sa gloire à toi et à moi de déclarer et même si tout va bien entre vous et vos enfants c'est quand même le moment c'est quand même le lieu justement de déclarer de commencer ou de continuer à déclarer sa vérité de nous accorder avec le langage la parole de Dieu et déclarer que nos enfants sont eux un patrimoine pardon de la part de l'éternel nos enfants sont une bénédiction de la part de l'éternel nos enfants sont un héritage que l'éternel nous a donné et bien si nos enfants sont un héritage que l'éternel nous a donné une récompense que l'éternel nous a donné qu'est-ce qu'on pense qu'est-ce qu'on doit comprendre tu ne confierais pas ton trésor à n'importe qui tu ne confierais pas ton or ton argent ton diamant ton patrimoine ton héritage à n'importe qui de même si Dieu nous a fait grâce d'être parents ou si Dieu nous a fait grâce d'aspirer à être parents c'est qu'il veut qu'on collabore avec lui qu'on le laisse nous diriger qu'on se soumette à lui pour que lui sa gloire lui sa volonté soit manifeste dans la vie de ces enfants là non seulement dans la vie de ces enfants mais également dans nos vies puisque toi qui accepte moi qui accepte d'être ambassadeur d'être missionnaire pour Dieu dans cet aspect là il faut savoir que celui-là qui nous a envoyé auquel nous avons dit oui il saura prendre soin de nous et si alors Dieu nous a confié son patrimoine si Dieu nous a confié son héritage nous devenons responsables de ce qui arrive nous devenons responsables de ce qui suit nous devenons responsables de ce que cet héritage ce patrimoine soit fructifié multiplié sain scientifié épuré etc etc alors quand vient le moment de rendre compte ce n'est pas à l'or ce n'est pas au diamant ce n'est pas à ces minerais ce n'est pas à ces trésors qu'on demande qu'est-ce qui s'est passé mais c'est bel et bien à celui qui a été établi comme un gérant gestionnaire leader responsable celui-là qui avait l'autorité sur ce patrimoine sur cet héritage sur ces trésors c'est à lui à cette personne-là qu'on demande contre ce que Dieu demande contre nous les parents souvent on fait tellement d'efforts on est bien intentionné mais souvent dans nos bonnes intentions on est quand même naïf on est quand même ignorant la bonne volonté la sincérité sans la connaissance n'excuse pas qu'on fasse des fautes n'excuse pas qu'on fasse des choses gauches je n'ai pas en train de remettre en cause ici notre sincérité en tant que parent notre envie notre désir de vouloir bien faire non mais il est en train de dire si jusqu'ici tu es dans cette situation dans laquelle tu es je suis dans cette situation dans laquelle nous sommes dans les situations dans lesquelles nous sommes c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui n'a pas marché il y a quelque chose qui ne marche pas et donc il nous envoie il nous conduit il veut que nous le laissions nous conduire à bon port là où il y a la solution là où il peut nous redorer il peut redorer nos enfants il peut redorer nos relations avec nos enfants et c'est seulement 100% 1000% soumis à lui en lui et pousser sa perspective et commencer à marcher selon sa vérité c'est un peu comme si jusqu'ici Dieu est en train de nous dire je vois les efforts que tu as fournis j'ai vu les efforts que tu as fournis j'ai vu les sacrifices que tu as fournis mais il y a meilleur comme le psalm 127 le déclare si celui qui bâtit ce n'est pas Dieu celui qui bâtit bâtit en vain si ce n'est Dieu qui bâtit celui qui bâtit bâtit en vain si ce n'est Dieu qui garde qui veille celui qui veille veille en vain donc il y a des efforts il y a des sacrifices il y a plein de choses qu'on fait mais est-ce que ce n'est pas en vain parce que peut-être on a mis Dieu à 20% on a mis Dieu à 40% on a mis Dieu à 80% on a mis Dieu à 50% ou peut-être on n'en a même pas mis on n'a même pas mis Dieu on a pensé qu'on mettait Dieu on a pensé que c'était Dieu qui bâtissait c'est une évitation avoir la parentalité comme une mission divine et alors si nous acceptons cette mission divine donc justement si nous nous engageons avec Dieu vis-à-vis de Dieu pour accomplir nous soumettre aux règles et aux conditions que lui il donne pour accomplir cette mission bien évidemment l'éternel étant fidèle se manifestera et nous verrons sa gloire alors prochain verset que nous voulons voir Proverbe 17 verset 6 dit ceci la couronne des vieillards ce sont leurs petits enfants et la fierté des fils donc encore une fois c'est comme on utilise ils même quand il y a des femmes et des hommes ok c'est pour dire des enfants la couronne des vieillards ce sont leurs petits enfants et la fierté des enfants ce sont leurs pères il faut qu'on décortique ce verset pour remettre Dieu à sa place la couronne c'est ce qui donne le statut au roi ou à la reine ou aux deux couronne c'est ce qui donne c'est ce qui confère c'est ce qui atteste c'est ce qui confirme le statut de la reine et ou du roi et la parole de Dieu nous dit que jusque même les petits enfants sont la couronne des vieillards sont la couronne des grands-parents ce qui veut dire que la génération au milieu justement n'est pas laissée pour compte puisque justement s'il y a petits enfants c'est parce qu'il y a enfants et si ce sont les petits enfants si ce sont nos petits enfants qui nous donnent qui sont qui représentent notre couronne et bien c'est de dire c'est de nous inviter à nous conduire d'une façon telle que effectivement nous-mêmes en tant que parents nous sommes royautés nous sommes appelés à vivre dans le royaume de Dieu nous sommes appelés à vivre selon les règles du royaume de Dieu selon les principes de Dieu nous sommes appelés invités à marcher à inculquer à transmettre à transférer les voies les principes de Dieu à nos enfants à un tel point qu'eux-mêmes aussi ils auraient transmis cela à leurs petits enfants et justement la royauté est transmise l'identité en tant qu'enfant de Dieu en tant que missionnaire de Dieu en tant que ministre de Dieu est transféré est transmis de génération en génération et alors voici où se trouve notre fierté en tant que parents et en tant que grands-parents alors si ce sont les petits-enfants qui nous donnent qui nous confirment qui nous confèrent ce statut de roi en nous mettant la couronne puisqu'ils représentent notre couronne il va sentir que les rois les règnes savent prendre soin de leur couronne et Dieu dans son ingéniosité puisque ce sont les petits-enfants qui sont nos couronnes et que nos couronnes nous donnent nous confirment nous confirment établir notre statut de roi et de reine et que ce sont les enfants de nos enfants cela voudrait dire que nous sommes tenus de bien prendre soin comme il se faut selon les principes de Dieu de nos enfants qui vont nous donner ces couronnes là ils vont produire ces couronnes là qui font de nous des rois des reines en tant que grands-parents l'humilité précède la gloire au jardin d'Éden Dieu a d'abord appelé Adam il n'a pas appelé Ève quand même c'était Ève qui a pris premièrement le fruit défendu il a mangé on a donné à son à Adam Dieu a appelé Adam jusqu'à ce que Adam lui-même remette la faute donc cède l'autorité à Ève c'est à Adam que Dieu s'est adressé avec le peuple d'Israël aussi et Moïse Dieu il gérait il communiquait avec Moïse et que représentait Moïse qui était Moïse le leader du peuple celui-là qui avait l'autorité sur le peuple et n'en parlons même pas même de Jésus justement Jésus qui est la tête de l'Église qui est le chef de l'Église qui est la tête de son corps de la tête de son Église c'est avec lui que Dieu le Père a eu à faire donc nous aussi en tant que parents c'est à nous que Dieu a à faire c'est à nous que Dieu demande compte c'est à nous que Dieu donne la provision de la grâce de la force de la sagesse etc si tant et que nous voulons mener à bien cette mission là qu'il nous a donné conformément à son cœur conformément à son plan conformément à son intention Dieu honore ceux qui l'honore et puis la deuxième partie du verset 6 le proverbe 17 dit et la fierté des fils ce sont leurs pères donc on peut encore dire la fierté des enfants ce sont leurs parents la fierté des enfants ce sont leurs parents puisque la fierté des enfants ce sont les parents et bien il est en train de nous dire c'est à nous justement de faire pour rentrer dans ce moule que effectivement la fierté de nos enfants ce serait nous parce qu'on les aurait éduqués on les aurait aimés on les aurait écoutés on les aurait instruits selon ce dont ils ont besoin selon ce dont ils ont besoin en Dieu l'éternel la voix la plus sûre la source le créateur comme par exemple quand on dit que telle chose est ma fierté c'est que justement cette chose est intègre cette chose cette personne a des caractéristiques a des natures a des critères a des comportements a une certaine disposition justement qui appelle qui suscite qui incite justement à la révérence à la fierté à l'honneur donc c'est à nous puisque Dieu a établi que les parents sont la fierté de leurs enfants justement c'est de dire que les enfants regardent à leurs parents les enfants regardent aux parents pour se laisser inspirer tout genre de fierté tout genre de bravo tout genre d'assurance donc comportons-nous en tant que tel en tant que leur fierté et non leur honte ou non en tant que leur honte et non en tant que leurs accusateurs voilà donc le moment encore est propice pour nous repentir peut-être jusqu'ici on n'avait pas vu nos enfants comme ça on n'avait même pas vu nos petits-enfants de la sorte on n'avait même pas réalisé que nos enfants sont le moyen par lequel ou par lesquels que Dieu va passer pour nous donner une couronne pour nous donner un statut pour confirmer notre statut un boulot bien fait voici effectivement attesté tu es roi tu es reine toi papa toi maman parce que la réalité c'est que certains d'entre nous nous avons bafoué les moyens par lesquels Dieu avait établi Dieu avait vu Dieu avait établi qu'il allait relâcher approvisionner nos bénédictions les moyens par lesquels il allait nous couronner de sa gloire de sa bonté manifestement je veux dire nous les avons raboués nous les avons maltraités nous les avons négligés nous les avons réduits nous les avons méprisés mais avec Dieu il n'y a pas de fatalité il n'y a pas d'impossibilité c'est pour cela que la repentance c'est le don c'est une porte une grâce précieuse quand Dieu expose nos saletés quand Dieu expose nos déboires nos excès nos manquements c'est jamais pour nous humilier mais au contraire pour nous emmener à nous repentir parce qu'il veut nous sanctifier nous glorifier se glorifier au travers de nous et puis prochain verset proverbe chapitre 22 verset 6 qui dit ceci apprend à l'enfant le chemin qu'il doit suivre même quand il sera vieux il n'en dévira pas apprend à l'enfant le chemin qu'il doit suivre même quand il sera vieux il n'en dévira pas ici c'est vraiment de comprendre que le chemin la vérité et la vie c'est Jésus Christ je comprends que pour beaucoup d'entre nous pour beaucoup de nos parents beaucoup de nos grands-parents on n'avait pas eu la révélation de Dieu comme ça en tant que Jésus Christ sauveur et seigneur de l'humanité et puis encore le Saint-Esprit c'est correct aujourd'hui tu sais aujourd'hui tu connais aujourd'hui tu as entendu reçois-le reçois la parole de Dieu reçois la parole vivante de Dieu reçois la main tendue de Dieu le don que Dieu t'a offert a offert à toute l'humanité Jésus son fils qui a souffert qui a payé le prix à ta place à ma place à notre place en notre faveur et nous a donné le Saint-Esprit reçois-le tout simplement c'est par ses voies par sa voie par son chemin par ses concepts ses préceptes ses instructions la solution n'est que en l'éternel l'éternel Père l'éternel Fils l'éternel Saint-Esprit c'est peut-être pour toi pour moi l'occasion de reconnaître que jusqu'ici on avait éduqué on a éduqué ou on pensait éduquer nos enfants dans la voie que nous nous voulions prendre dans la voie que nous nous voulons dans la voie que nous nous pensons être correct mais la parole de Dieu dit enseigne à l'enfant la voie qui doit suivre le chemin qui doit suivre et la parole de Dieu nous dit le chemin le seul chemin à suivre pour la vérité à la vérité qui produit la vie une vie abondante c'est au travers de l'éternel par son fils Jésus peut-être tu ne peux pas savoir qui Jésus est c'est ok mais aujourd'hui commence achète-toi une Bible lis là demande au Saint-Esprit ouvre ton cœur laisse-toi embrasse les Écritures commence à lire et demande à Dieu d'illuminer les yeux de ton cœur afin de te faire voir la personne de Jésus au travers des Écritures et ce qu'il est venu lui-même encore accomplir pour toi et t'a laissé comme héritage le Saint-Esprit et tu verras tu auras une expérience même du Dieu vivant qui t'a fait qui t'a créé qui a ta source la vérité c'est que certains d'entre nous nous n'avons pas éduqué nos enfants nous ne pensions même pas éduquer nos enfants selon la voie qui doit suivre la seule voie à suivre c'est la soumission à Dieu reconnaître que l'éternel est le seul vrai Dieu et que son plan souverain comme il a bien voulu le déployer le manifester c'est à ça que nous nous soumettons bien d'entre nous beaucoup d'entre nous nous n'avons pas éduqué nos enfants nous n'éduquons pas nos enfants selon ses voies nous n'éduquons pas nos enfants nous n'avons pas éduquer nos enfants selon la voie qu'ils doivent emprunter qui est la voie de Dieu nous leur inculquons les traditions humaines nous leur inculquons les philosophies vaines les vains raisonnements les fausses croyances les choses qui proviennent en fait les voies les systèmes qui proviennent de l'entendement humain en fait on limite Dieu on bloque Dieu dans nos vies et dans la vie de nos enfants c'est le moment de se repentir et chercher recevoir puiser la grâce de Dieu pour d'or et l'avant commencer à marcher selon le chemin la voie qu'ils doivent suivre et quand ils grandiront quand ils seront vieux ils ne s'en détourneront pas ils ne s'en détourneront pas ils ne dévieront pas c'est ce que la parente de Dieu dit et Dieu il est véritable vérité et vrai et puis prochain verset Matthieu 19 verset 13 à 15 peu après les gens lui amènent des petits enfants pour qu'il leur impose les mains et prit pour eux et les disciples leur firent des reproches même ses disciples même ses disciples mais Jésus leur dit laissez donc ces petits enfants ne les empêchez pas de venir à moi car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent puis il leur imposa les mains et poursuivit son chemin l'importance que Dieu accorde aux enfants a été traduit a été interprétée a été démontrée a été manifestée encore a été confirmée encore par Jésus lui-même le fils de Dieu quand il habitait sur terre au travers de cette instance qu'il nous est racontée même ses disciples voulaient chasser ses enfants en pensant que c'était des fardeaux il les dérangeait et tout mais Jésus leur a dit non laissez venir à moi ces petits enfants non seulement il aide les enfants mais il nous demande nous-mêmes adultes de devenir comme ces enfants pour pouvoir hériter pour pouvoir jouir pour pouvoir manifester et posséder les possessions du royaume de Dieu la justice la paix la joie le pardon la sainteté l'intégrité etc toutes ces bonnes choses tout le bien le bon et le beau de Dieu alors voilà pour cette première vidéo il y a eu beaucoup de versets beaucoup d'explications mais je vous conseille de repartir réécouter cette vidéo prendre note des versets prier avec ces versets comme Anne l'a fait lorsqu'elle priait à Dieu et les mots ne sortaient pas mais sa bouche bougeait et quand le sacrificateur le prêtre Elie lui a demandé mais écoute écoutez madame vous êtes ivre ou quoi elle a dit non je ne suis pas ivre je répandais mon coeur devant Dieu répandons donc nos coeurs devant Dieu ce un à un face à face avec le Seigneur soyons vulnérables avec lui tenons-nous là devant son trône de majesté de grâce et de miséricorde pour intercéder en faveur de nos enfants et en le faisant puisque tu intercèdes pour tes enfants pour ton enfant toi-même aussi tu recevras ce que Dieu a à leur donner ce que Dieu a à faire dans leur vie la restauration la guérison le recouvrement du bon sens tu en jouiras également puisque tu te serais laissé utiliser par Dieu puisque tu te serais laissé être un vase d'honneur devant lui tu en jouiras tu verras sa gloire également alors repartant prier avec ses mercés quel que soit méditant sur ses mercés que tu sois en train de conduire que tu sois en train de faire un essai que tu sois en train de ranger la maison même au travail tu peux ramener tes pensées captives à l'obéissance de ce que Jésus Christ a accompli à la croix et tout l'héritage qui en découle pour nous qui croyons et si tu ne crois pas encore peut-être voici l'opportunité qui t'est donné de tester Dieu de lui permettre de te montrer qu'il est vérité véritable et vrai de croire et voir sa gloire Dieu ne fait acception de personne le seul standard le standard commun qu'il utilise au travers duquel il regarde c'est Jésus Christ donc toi qui accepte son fils ce don qu'il t'a fait et bien tu peux t'approcher de lui avec assurance devant son trône de grâce et de miséricorde pour recevoir justement miséricorde et grâce de sa part alors que tu avoues tes péchés tu avoues tes manquements tu avoues tes excès tu te repends pour toi-même et aussi pour tes enfants pour ton enfant tu verras sa gloire et pour cette fois-ci pour cette vidéo pour cette capsule on va s'arrêter là et prochainement on va voir avec l'histoire d'Agar et Ismaël dans le désert lorsqu'ils ont été renvoyés par Abraham et Sarah comment est-ce que Agar s'est comporté comment est-ce que Dieu a vu Ismaël comment est-ce que Dieu a vu Agar comment est-ce que sur la base de quoi Dieu a intervenu et ce qu'il a dit à Agar il y a beaucoup de profondeur beaucoup de sagesse pour nous dedans à puiser et à profiter en tant que parents en tant que parents déjà parents aspirants ou même adultes qui avons un autre soin des enfants ce à quoi Dieu répond proprement comme lui-même il le dit je suis abandon propre en miséricorde et traînant à la colère dans la prochaine capsule on va aussi voir on va repasser on va voir ce que Jésus essaie de faire ressortir ce que Jésus attend de nous les parents au travers de l'histoire de l'enfant prodigue il y a des pépites de guérison de restauration d'humilité à tirer là-dedans pour expérimenter la gloire la guérison la restauration de Dieu mais aussi pour exposer les fausses croyances le manque de la connaissance de qui nous semble en Dieu on verra tout ça aussi dans une prochaine vidéo puis dans la dernière capsule de cette série sur la parentalité ta mission divine on verra un des fameux versets brandis ci et là mais on va le remettre dans son contexte alors d'ici la prochaine capsule que le Seigneur honore notre décision de nous humilier de nous rendre humble devant lui et qui nous élève à son temps opportun alors que nous passons du temps dans sa présence devant lui à nous repentir et à nous pousser doré la main et sa voix sa voix sa perspective sa pensée son chemin à l'heure prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501